Le régime d'Hash a été élu meilleur régime alimentaire des Etats-Unis à 5 reprises. Il a remporté la première place de la catégorie « Best Day Over All » de 2011. A 2015, une bonne raison d'évaluer le livre « Le régime d'Hash » est de vous présenter ce régime. La plupart des personnes qui font régime le font pour perdre du poids. Cependant, un poids normal est étroitement lié à un mode de vie sain. Il est possible de faire régime tout en prenant soin de sa santé. C'est ce que prouve le régime d'Hash. Ce régime fait même l'objet de recommandations, notamment de la part de cardiologues. En effet, le régime d'Hash a été conçu pour lutter contre l'hypertension artérielle. Ce régime est détaillé dans le livre « Le régime d'Hash ». Nous allons vous faire part de notre avis sur ce livre « Qu'est-ce que Le régime d'Hash ». Le régime d'Hash. L'hypertension artérielle est dangereuse pour la santé. Pas moins de 25% de la population adulte en est atteinte. Chez les personnes de plus de 65. Le taux est d'environ 50%. L'hypertension artérielle augmente le risque de maladies cardiovasculaires de façon significative. Pour y remédier, on recourt à des médicaments, mais il est possible de résoudre le problème encore plus efficacement. Une meilleure hygiène de vie permet également de faire baisser la tension artérielle. Le régime d'Hash est né de l'étude. D'Hash. D'Hash signifie « Dietary Approach to Stop Hypertension » approche diététique pour prévenir l'hypertension artérielle. Ce régime n'est donc pas né d'une motivation commerciale mais d'une étude approfondie. Une Alimentation composée de produits sains, complétée notamment par du lait écrémé et de la viande maigre, peut permettre de faire baisser la tension artérielle. Produits sains moins De sel égale une meilleure santé. Ce régime, associé à une activité physique importante peut également faire perdre du poids. Alimentation saine et exercice physique, les principes de Basse du régime d'Hash une bonne hygiène de vie et le mot d'ordre ? Il s'agit de manger sain et d'être actif. Du point de vue de l'alimentation, il Faut réduire sa consommation de graisse saturée et de viande rouge. Il faut également limiter sa consommation de sucre et de sel. Au contraire, on augmentera sa consommation Des aliments suivants, fruits et légumes, produits laitiers, maigres, viandes maigres, poissons et volailles, fruits à coque et graines. Outre l'alimentation, il est nécessaire de faire suffisamment d'exercices Le livre ne prescrit pas de session d'entraînement difficile. Il faut toutefois observer au moins une demi-heure d'exercice physique d'intensité moyenne, ceci au moins 5 jours par semaine. Mais de préférence 7 jours par semaine. Principes de base pour prévenir l'hypertension artérielle Voici les principes de base pour prévenir ou lutter contre l'hypertension artérielle. Évitez-le Surpoids De nombreuses personnes veulent perdre du poids pour des raisons esthétiques, mais la santé devrait être le facteur déterminant. Manger sain, nourrissez-vous des bons aliments Et limitez votre consommation De sel et de sucre Bougez suffisamment, vous n'avez pas besoin de vous soumettre à des sessions d'entraînement éprouvantes, mais de bouger régulièrement. Limitez votre consommation D'alcool Ne changez pas vos habitudes alimentaires d'un jour à l'autre, allez-y progressivement. De nombreux régimes vous imposeront un schéma alimentaire inadapté à vos habitudes Ou peu nutritifs. Cette approche ne fonctionnera pas sur le long terme. C'est pourquoi le régime d'âge suscite tant d'enthousiasme. Il s'agit de modifier ses habitudes alimentaires de Façon progressive à travers de petits changements destinés à rendre les repas plus sains. Par exemple, le livre Le Régime d'âge recommande d'incorporer moins de viande au plat. Principale est de la remplacer par des légumes. Ou encore de remplacer le fromage et le lait que vous consommez habituellement par des versions plus maigres. Vous n'avez Pas à concevoir votre régime vous-même. Vous pouvez utiliser les recettes du livre. Conseils du livre Le Régime d'âge Nous allons à présent nous pencher sur plusieurs conseils Extrait du livre Le Régime d'âge Conseil numéro 1 Consommez des produits non transformés Le Régime d'âge prescrit la consommation d'aliments non transformés. C'est-à-dire, des produits purs et naturels Qui n'ont pas été fabriqués industriellement. Les produits transformés, contiennent des substances destinées à les rendre plus vendeurs. On y trouvera notamment des exhausteurs de goût, du sucre Et du sel. Ceux-ci rendent les produits meilleurs, mais pas dans le bon sens du terme. Conseil numéro 2 Consommez moins de sel de nombreux produits du commerce contiennent Du sel ajouté. Le sel est la première cause d'hypertension artérielle. Ajoutez aussi peu de sel que possible pour la préparation de vos plats, car la plupart des Produits du supermarché en contiennent déjà beaucoup. Un excès de sel augmente le risque d'hypertension artérielle, mais aussi de maladies rénales. Conseil numéro 3 Consommez des produits riches en Fibres Les aliments riches en fibres forment une composante importante du régime d'âge. Ces aliments améliorent la digestion et le transit. Veillez toutefois à boire suffisamment d'eau. Les fibres ont beaucoup besoin de beaucoup de liquide, et votre organisme doit rester suffisamment hydraté. Il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres par jour, de préférence. Astuces pour commencer le régime d'âge. Voici quelques conseils pour vous aider à commencer votre régime d'âge. Astuce numéro 1 Tenez un journal Soyez conscient de votre Alimentation quotidienne. Tenez un journal et notez-y ce que vous mangez chaque jour. En le relisant, vous pourrez constater la mesure à laquelle vous respectez le régime. Tenez Également le journal de vos activités sportives. Astuce numéro 2 Buvez des smoothies riches en nutriments essentiels. Les smoothies trouvent leur place dans tous les régimes. Vous pouvez y Ajouter les aliments dont vos 3 repas pourraient manquer. Les smoothies sont un excellent moyen de consommer suffisamment de fruits et de légumes. Astuce numéro 3 Veillez à avoir Des encassins chez vous Il n'est pas réaliste de vouloir éliminer totalement les encas. Veillez simplement à avoir suffisamment d'encassins chez vous. Arrêtez d'acheter des snacks. Qui ne vous feront que du tort. Les encassins bénéficieront également aux membres de votre famille qui ne sont pas au régime. Par exemple, servez des morceaux De carottes, de céleri et de concombres au lieu de fromage et de saucissons. Combien de kilos perdent à l'aide du régime d'âge ? Le livre Le Régime d'âge Vous propose d'adopter une meilleure hygiène de vie. La perte de poids sera l'un des heureux effets secondaires de celle-ci. Pas d'amaigrissement fulgurant, mais une perte de poids Progressive et saine. Vous pourrez perdre jusqu'à 2 kilos par semaine. Faut-il faire du sport en accompagnement du régime ? Le surpoids et le manque d'exercice augmentent le risque De maladies cardiovasculaires. Le minimum est une demi-heure d'exercice 5 jours par semaine. En réalité, le but devrait être d'observer une demi-heure d'exercice tous les jours. Il est Important pour les personnes âgées de réaliser des exercices de renforcement musculaire deux fois par semaine. Vous marchez beaucoup la journée ? Vous pouvez utiliser un podomètre pour savoir Si vous faites au moins 10 000 pas par jour. Ce nombre est suffisant. En apparence ambitieux, cet objectif est facilement réalisable. Utilisez les recettes de le Régime Le Régime d'âge vous propose des recettes détaillées et élaborées. Ces recettes peuvent vous aider à ajuster votre alimentation sur la base des ingrédients prescrits de manière Progressive. Les recettes sont divisées selon plusieurs catégories. Petit déjeuner Opinion d'autres sites à propos du Régime d'âge. Le risque de carence est également inexistant puisque contrairement à certains régimes, la méthode apporte tous les nutriments dont le corps a besoin. Si beaucoup de régimes sont synonymes de fringales, celui-ci adapte la quantité de calories au besoin de l'individu, sans priver ce dernier. Source, madame.lefigaro.fr Grâce à Dash, on fait le plein des meilleurs nutriments santé et minceur, protéines végétales, fibres solubles et insolubles, anti-kylose, anti-cholestérol, anti-concipation, vitamines, minéraux, notamment potassium et magnésium, pour L'équilibre acido-basique, anti-oxydant, bonne graisse, protéines animales maigres, un rêve de nutritionniste. Source, topsante.fr Conclusion, faut-il acheter le Régime d'Age ? Ce livre est spécialement recommandé aux Personne qui souffre d'hypertension artérielle. Il faut toutefois être motivé pour bien mettre en œuvre les instructions du livre en termes d'alimentation. Cela ne sera pas facile pour Tout le monde, l'accent est mis sur l'alimentation, l'activité physique restant le parent pauvre. En conclusion, un livre fortement recommandé à ceux qui veulent perdre du poids de Façon saine et responsable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada